bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et sur cette vidéo on se retrouve pour une vidéo assez spéciale j'ai pas l'habitude de filmer bah là où je vais filmer tout simplement là c'est comme vous savez ou pas j'ai déménagé il ya un certain temps et qui dit déménagement dit plein de renouveau bien évidemment vous l'avez vu dans le setup sauf que là c'est une vidéo assez spéciale parce que il ya assez longtemps j'avais présenté mon salon mais ça c'était le salon qui était c'était c'était un salon normal toi simple basique il ya rien de 100 plus mais là en fait il ya vraiment un truc là on commence à voir un truc sympa voilà il manque quelques petits trucs mais voilà voilà il va vraiment voilà là il ya vraiment quelque chose donc ben voilà je suis plutôt content et je vais vous présenter tout ça j'ai seulement vous présenter les équipements télé tout ça je vais pas vous présenter non plus tout le salon entier déjà que bas je suis en déménagement vous êtes assez normal que ben les cartons quand même regardez vous un petit aperçu voilà donc c'est un peu le bordel du coup bah là je vais vous montrer le salon tout ce qui est un peu high tech entre guillemets donc pour vous montrer un peu et dire surtout parce que j'ai beaucoup à dire sur la télé j'ai beaucoup à dire sur beaucoup de choses en fait donc voilà donc pas tout simplement tout simplement vous vous montrez ben la télé vous présentez tout un tas de de d'objets high tech que j'ai plus ou moins dix vaguements vidéo donc voilà sans plus tarder je retourne la caméra et je vous montre ça à tout de suite donc sans plus tarder on commence par la console de salon la switch voilà qui est juste là qui est dans son doc parce que bien évidemment cette switch je l'ai acheté dans l'ancienne vidéo fait je l'avais mis dans mon setup mais là je la remets je la mets dans le salon parce que dans le salon il manque une console et c'est vrai que des fois c'est cool de d'avoir une console dans le salon et une autre dans la chambre du coup bah j'ai mon xbox dans la chambre et j'ai mis la suite dans le salon ça fait console de salon comme ça s'il ya des invités tout ça ben c'est bien aussi tu peux jouer donc ça c'est plutôt cool j'ai pas mis la manette en plus pas bien franchement c'est pas bien là il ya la manette en plus bien évidemment tac voilà donc tout ça alors c'est le bordel ne regardez pas c'est le bordel et parce qu'en fait pour le moment d'ailleurs je vais revenir dans cette vidéo mais il ya beaucoup de branchement internet encore à faire donc voilà donc là j'ai tout relié donc en fait ce doc là est constamment alimenté donc c'est ce boîtier là il est constamment alimenté donc tu poses ta switch dessus elle est complètement tout le temps en charge en fait elle n'est pas tout le temps en recharge mais c'est comme si tu l'as branché par câble voilà en gros donc ce câble donc un câble hdmi voilà qui est dans le boîtier qui est relié à la télé en hdmi voilà voilà donc ça c'est le petit équipement de la switch donc voilà donc ça c'est pour avoir une magnifique magnifique console de salon voilà donc ensuite on va passer et là au vif du sujet par rapport ben on peut-être passé par rapport à la télé voilà voilà comme de par hasard quand je montre la télé la qualité est dégueulasse voilà c'est bon c'est revenu normal ok donc là je vous montre tac 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 voilà donc là nous avons notre magnifique télé 4k ultra hd oled donc c'est une lg donc au prix de 1159 euros c'est un sacré truc oui c'est un sacré truc et ben voilà en gros pour garder les films enfin tout un tas de films c'est magique c'est magique donc là enfin voilà on a vraiment une qualité énorme comme de par hasard c'est une scène chelou quand je filme ok nice en fait voilà c'est merci 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 ok bah d'ailleurs c'est la fin du film quand je mets ça non mais voilà là on voit l'oled donc l'oled l'avantage de l'oled c'est que les images noires sont extrêmement noir voilà donc il n'y a pas de voilà là comme vous voyez là ça les pixels parce que vous voyez là ça c'est des pixels éteints du coup j'éteins la télé et ben vous verrez pas de différence en fait donc c'est ça l'avantage d'un écran l'oled c'est que tu as des très gros noirs enfin voilà c'est des noirs super profonds donc voilà donc la télé est assez grande voilà donc voilà donc je vous montre la qualité qui est juste la qualité de la télé est juste mais magnifique voilà je vous montre c'est vraiment 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 beau c'est très net les couleurs elles sont vives mais d'une force mais c'est vraiment incroyable donc bien évidemment il n'y a pas le son enfin je n'ai pas mis le son actuellement mais sachant que j'ai fait un branchement son donc il ya le son de la télé qui sort qui est vraiment pas dégueulasse à l'intérieur on a le son signé arman kardon arman kardon je crois donc c'est une très bonne marque dans le haut de gamme du du son voilà et j'ai branché en surplus voilà la jbl donc en fait on a un son déjà stéréo parce que les haut-parleurs de de la télé il y en a sur les côtés et sur le dessous plus la jbl que j'ai mis là donc là on a vraiment un son spatialisé enfin voilà on n'a pas encore de au cinéma parce que ça coûte très cher quand même si tu veux un son de bonne qualité mais voilà on voit c'est fluide voilà c'est rien à voir franchement il ya sur la caméra sans hyper net en plus on a vraiment donc la télé est assez grande c'est une 140 donc je crois oui c'est une 140 donc c'est suffisamment grand normalement les 140 il faut au moins deux mètres deux trois mètres de de au niveau de ton canapé à peu près donc voilà je suis là je suis au niveau du canapé donc voilà ça vous laisse un aperçu un peu de ce que ça peut donner bref c'est vraiment c'est vraiment vraiment bon donc je vais vous laisser un peu écouter le son donc je sais pas ce que ça donne sur ces scènes mais c'est un peu écouté Vous n'avez peut-être pas entendu Je ne vais pas non plus vous spoiler le film Si vous voulez voir c'est Avengers Endgame Donc voilà Donc ça c'était pour la télé Donc voilà Donc très bonne qualité comme vous pouvez voir C'est très fluide, très net Bref voilà Je ne vais pas vous faire un topo Je pense que vu le prix que je vous ai dit Voilà Ensuite Très 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 important par la suite On va commencer par causer Internet Internet Orange Voilà Donc ici bien évidemment j'ai un port Ethernet Voilà donc comme vous pouvez voir que je branche Pourquoi pour Ethernet il faut brancher ses équipements en câbles Pour la simple et bonne raison que le Wifi passe Enfin le câble passe bien mieux que le Wifi Pourquoi je vais vous parler de ça ? Parce que lundi donc dans deux jours à peine Il y a le mec de la fibre qui vient Voilà donc j'ai en fait récupéré en point relais parce qu'ils n'avaient plus de box fibre orange Du coup on l'a récupéré en point relais Et du coup avec la TV orange supplémentaire bien évidemment Donc là Donc là La magnifique box fibre Orange Est bel et bien arrivée C'est sûr et certain Voilà enfin parce que En fait avec le déménagement et tout ça C'était pas sûr C'était pas sûr j'ai fait longtemps sans fibre J'ai déjà eu la fibre auparavant Mais j'ai fait longtemps Longtemps sans la fibre Sauf que là Ben le mec il vient lundi matin Voilà précisément Si vous voulez savoir Et Donc voilà Donc c'est le gros De la fibre Donc j'ai 2 gigabits En 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 descendant Donc C'est vraiment vraiment bien Je crois que c'est le plus gros de orange il me semble Je sais que d'autres opérateurs font 10 gigabits tout ça Mais Voilà Ça dépend qui Quel opérateur Pour le coup Je peux Je vais pouvoir vous donner un avis Parce que j'ai aussi la fibre free Et Je vais pouvoir vous donner aussi un avis Donc pour le moment j'ai testé la fibre free Et j'arrive à des 900 mégas Par seconde Donc en câble Voilà donc c'est plutôt correct C'est dans les normes Parce que je suis à 1 gigabit Donc c'est pas mal En wifi je suis au niveau des 400 Donc c'est pour ça que je vous dis Branché par câble Pourquoi ? Et bien par câble Vous avez Vous allez avoir Pour tout simplement Toute votre Connexion internet Qui va se transmettre dans votre appareil Alors qu'en wifi Vous allez en avoir Moitié moins Voilà Donc Je vous laisse Deviner Que par câble C'est bien mieux quand même Voilà Parce que par câble Moi j'ai testé J'arrive à des 900 mégabits Et je ne suis pas par câble J'arrive à environ 400 Voilà Donc prenez câble Parce que C'est vraiment dommage On ne peut vraiment pas profiter 100% du wifi Enfin du De la fibre Si vous n'êtes pas par câble Bien évidemment En wifi 400 mégas par seconde 400 500 C'est largement suffisant C'est même très très bien Donc Voilà Mais l'idéal C'est quand même d'avoir Le maximum L'exploiter au maximum Cette fibre Donc là Pour le moment Elle n'est pas encore branchée J'ai tout fait les installations J'ai tout branché Il ne manque plus qu'à installer Le petit boîtier Que normalement Le gars mène dans une prise Ensuite tu relis Ce petit fil Donc tout magnifique Voilà Que tout le monde a Quand il a la fibre Donc ce magnifique fil En fait Que tu vas après brancher Tac Au boîtier Et après normalement Tu as la fibre Voilà Donc ça c'est le câble fibre optique Voilà Donc tac Je vous montre Voilà Donc ça c'est normalement Le petit symbole Excusez-moi Il n'y a pas de focus Voilà C'est trop Tac Voilà Donc c'est Voilà Donc ça c'est la C'est le câble fibre optique Donc ça fait beaucoup de câbles Parce que là J'ai comme vous voyez La TV orange aussi également Donc ça va être vraiment cool Parce que là Elle fait 4K Donc avec la fibre En fait voilà On a vraiment voulu Prendre la fibre Parce que déjà Il y a une télé 4K Et que Avec la télé 4K L'idéal c'est d'avoir Déjà Un décodeur 4K Voilà Et la fibre Pour retransmettre Les films Tout ça Les séries Pourquoi pas La télé Même en 4K Donc L'idéal c'est ça Là je n'ai pas encore la fibre Je réussis quand même A voir des films en 4K Mais ça pompe énormément Là je suis sur Disney Plus Ça pompe 7Go A l'heure Ouais c'est beaucoup J'ai un boîtier illimité Donc du coup Je peux me permettre Mais voilà Ça pompe quand même Puis le débit Est pas mauvais non plus Donc sur ce petit boîtier Je suis quand même à 100Mb Donc voilà Voilà Donc là J'ai tout Voilà Donc par rapport A la fibre optique Donc qui s'installe D'ici 2 jours Voilà Donc Nickel 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 Voilà Donc voilà Par rapport au salon Tous les équipements que j'ai Donc un salon plus ou moins Bien équipé Voilà Donc sympa Pour le moment Il n'y a rien encore de fait On va Probablement acheter Des enceintes Sur les côtés Donc vraiment Pour faire Un homme cinéma Là je viens de passer Sur le grand angle Du coup Parce que Voilà C'est un peu utile Là dans ces cas là Là je suis au grand angle Là je suis normal Voilà Donc c'est utile quand même Après je vais repasser En grand angle quand même Donc Voilà Voilà Donc Voilà pour ce que ça Voilà pour ce que ça donne En tout cas Pour ce salon En tout cas J'espère que ce salon Bah mon salon En tout cas Vous aura plu Voilà Donc c'est pas encore Tout à fait au point Bref Vous avez vu la télé Donc une magnifique télé Que je vous ai montré La console switch Donc la télé Du salon La qualité audio Je sais pas si vous avez Très bien entendu Parce que c'est sur un film Et puis forcément Quand j'ai mis le son C'était pas forcément Le meilleur moment Peut-être Mais Donc voilà Et puis Cette fameuse fibre Qui arrive d'ici deux jours Voilà Donc une installation D'ici deux jours Donc Ça va plutôt être cool Ça fait un moment Que j'ai pas fait de live Tout simplement Parce que j'avais plus la fibre Un an Ouais Parce que le temps De déménager Le temps Parce qu'en fait Quand on a déménagé On a directement voulu Résilier Notre Notre abonnement En fait Donc Du coup Je j'ai fait Un petit moment Sans fibre Voilà Donc Plus le déménagement Tout ça Le temps de retourner Chez l'opérateur Refaire une demande Ça a pris beaucoup de temps Du coup Ça a pris un an Et puis forcément On pense pas non plus Tout le temps À la fibre en priorité En fait À la connexion internet En priorité Parce que moi Ça me dérange pas J'ai un abonnement À 5G Donc Voilà Mais bon Quand t'as que 200Go En partage de connexion Tu te limites pas mal Pour les téléchargements de jeu Donc c'est vrai que Voilà Ça va très vite 200Go C'est énorme En internet Mobile En données mobiles Mais quand tu télécharges un jeu C'est que dalle Vraiment Rien Tu télécharges maintenant 3 jeux peut-être Donc C'est pas grand chose Donc voilà Donc pour moi C'est tout ce que j'ai à vous dire Donc voilà N'hésitez pas à me dire en commentaire Peut-être Pourquoi pas Des recommandations Peut-être Si vous voulez Des avis Voilà Si vous voulez Je sais pas Des conseils Si vous voulez Me donner des conseils Pourquoi pas Si vous Comment vous trouvez le salon Si vous voulez Peut-être que Des idées Voilà Pour rajouter des trucs Pourquoi pas Et puis Voilà Puis on testera La switch Prochainement Dans une prochaine vidéo Donc pour voir tout simplement Ce que ça donne Donc voilà A voir Donc voilà En tout cas J'espère que cette vidéo Vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas A vous abonner Commenter Likez Partagez Et sur ce Je vous dis à très bientôt Pour une toute nouvelle vidéo Allez A très bientôt Les amis Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz